Pour travailler la stabilité, on vous présente l'activité du parcours d'esquive. Pratiquée à l'intérieur ou à l'extérieur, l'activité exerce la capacité à contourner différents obstacles et objets sur le trajet d'un parcours. Il existe plusieurs façons d'adapter une simple activité de stabilité pour que chacun puisse bénéficier des bienfaits de l'activité physique, et ce, avec succès et plaisir. Et voici les attitudes clés à adopter. S'adresser directement à la hauteur des personnes concernées et non à leur accompagnateur, demander l'autorisation de la personne pour toucher, manœuvrer ou s'appuyer sur son fauteuil roulant, éviter toute forme d'infantilisation, et encourager la personne à explorer différentes techniques et découvrir lesquelles fonctionnent le mieux pour elle. Ce sont des gestes simples, mais qui font toute la différence. Pour que tout le monde vive l'activité du parcours d'esquive, on peut créer plusieurs parcours différents avec des éléments et des distances différentes. Tout d'abord, on peut sensibiliser une personne qui ne possède pas de limitation en bandant ses yeux ou en lui demandant de faire le parcours à reculons, avec des pas chassés ou des pas croisés. Elle peut aussi agir comme guide à une personne avec une déficience visuelle. Ensuite, pour s'adresser à une personne avec une déficience visuelle, on dit des consignes claires, descriptives et détaillées. La description du matériel, de l'environnement et des obstacles à l'activité renforce le sentiment de sécurité. Si la personne utilise une canne, vous pouvez la laisser expérimenter elle-même le parcours en vous assurant que les objets utilisés sont sécuritaires si elle marche dessus. Vous pourriez aussi avoir un accompagnateur qui lui décrit le parcours au fur et à mesure, ou encore un objet qui fait du bruit pour la guider. On privilégie d'utiliser du matériel de couleur vive et facilement repérable. On s'assure aussi qu'il est sécuritaire et stable. Finalement, pour adapter l'activité à une personne qui se déplace en fauteuil, on s'assure que l'espace entre les objets au sol est suffisant pour qu'un fauteuil puisse passer. On peut également varier l'activité en se déplaçant à reculons ou en changeant le sens de rotation entre le matériel. Vous pouvez aussi varier la longueur du parcours d'esquive ou en créer plusieurs qui demandent des habiletés différentes. Vous avez maintenant tout en main pour réaliser l'activité du parcours d'esquive en toute inclusivité. Amusez-vous bien! Amusez-vous bien!